Et du coup, pour toi, c'est quoi un combat ordinaire ? C'est un combat, mais genre normal, au calme, tranquille. Comme dans... non. Pas comme dans Rocky, par exemple. Non, voilà, plus comme dans la vraie vie. Genre... Comme ça, voilà. C'est quoi ordinaire, ça ? C'est vrai que c'est ordinaire ! Attention ! Ce BD Vlog a été très compliqué à faire pour nous. Car le combat ordinaire est une oeuvre exceptionnelle, grosse, difficile à digérer. Beaucoup plus grosse que nous. Trop grosse pour nous, peut-être. Qui a marqué... qui nous a marqué et qui a marqué énormément de gens, je pense. Et c'est très compliqué d'en parler. Et voilà. Mais on voulait quand même en parler. Vous êtes prévenus. Bon BD Vlog. Salut, c'est Boisdin. Et welcome dans BD Vlog. Avec Boisdeux. Avec moi aussi. Je vous aussi. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Du combat ordinaire, comme vous l'avez pu... Le combat ordinaire... Attends. L'intégrale. Comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo et dans la petite intro très rigolote que nous avons fait. Oh oui ! Le combat ordinaire qui est sorti en intégrale car le film est sorti. Et qu'est-ce qu'on en pense du film ? Sorti en juillet ? Oui. Fait par un illustre inconnu ? Oui. Et qu'il vaut ce qu'il vaut. En gros, c'est un film français. Oui. Sauf que c'est avec le scénario d'une BD. Adapté d'une bande dessinée. Et Dieu qu'on le sait, que les français sont excellents pour adapter les bandes dessinées franco-belges. Et même les américains. Regarde le film Les Schtroumpfs. Quel chef-d'oeuvre ! Fauf ! Tintin, ça reste sympa ! Tintin, oui. Tintin, oui. Et on fera Tintin sur le cafoutis ! Mais nous sommes là pour vous parler de la bande dessinée franco-belge de Manu Larsenet. Et pas du film parce que c'est ressorti en intégral. Alors il faut savoir déjà, première chose, que tout l'album ne s'appelle pas Le Combat Ordinaire. Il y a le tome 1 qui s'appelle Le Combat Ordinaire. Ensuite, c'est devenu un petit peu le titre de la série. Parce que c'est 4 albums normalement. Le tome 2 s'appelle Les Quantités Négligeables. Le tome 3, Ce qui est précieux. Et le tome 4, Planter des Clous. Manu Larsenet a pondu ses 4 tomes de 2002 à 2007. Et les dates sont importantes, vous verrez pourquoi. Mais pourquoi ? Ah, parce que... Parce qu'il y a des... Parce qu'elle... Ne pourrait pas t'en dire ! Non, mais redis... Redis pourquoi. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il y a des références à ce qu'il s'est passé durant ces années. Surtout au niveau élection. Par exemple, dans le tome 1 ou 2. Tome 1, je pense. Tome 1, nous parlons de Jacques Chirac. Versus Le Pen. Voilà, quelque chose de vieux. Car la politique est un sujet qui est abordé dans Le Combat Ordinaire parmi tant d'autres. Et aussi, du coup, parce qu'il parle du FN, le racisme. Voilà. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, Le Combat Ordinaire, Manu Larsenet, tout le monde connaît. C'est vrai que si vous êtes un tant soit peu amateur de bande dessinée... Bédéphile. Bédéphile, tout le monde connaît à peu près. Mais bon, ça sort en intégrale. Et c'est un peu comme ce qu'on avait fait avec La Jeunesse de Picsou. C'est l'occasion de parler d'une très, très, très belle oeuvre. D'un monument ! D'un monument de la bande dessinée. Voilà. Pour les trois du fond qui connaissent pas. Même pour vous donner envie de le relire. Parce que moi, ça m'a fait très plaisir de le relire. Bois 2, c'est parti pour un petit résumé des familles. Bois 2, arrêtons tout ! J'ai perdu mon écarteur. Il est là. Ah, tu peux y aller. Comme dans toutes les histoires, le combat ordinaire a un héros qui s'appelle Marco. Ah non, dans toutes les histoires, il y a un mec qui s'appelle Marco. Bref, Marco, au début du tome 1 à peu près 20 ans. Je dirais 25. Je sais pas. Moi, je dirais que les 4 tomes se passent à peu près sur 10 ans. Donc on va suivre l'évolution de Marco. durant les années les plus importantes de la vie d'un homme. Homme avec un grand H. C'est-à-dire... 25 à 35 ans. 25-35 ans. Allez, 25-40 ans. C'est vrai que c'est les années déterminantes dans la vie de quelqu'un. Que ce soit au niveau professionnel. Nous ne savons pas son âge. Mais on sait qu'au début, c'est un jeune con qui fume du hachiche, boit des bières avec son frère. C'est pas bien. Et qui délaisse ses parents pour aller voir un psychologue. D'ailleurs, la première page du premier tome commence chez le psy. Voilà. On commence direct chez le psy. Donc le temps est donné. Le gars est dépressif. Et on apprend dès cette page-là que ça fait plusieurs années qu'il vient deux fois par semaine chez le psy. Marco, c'est le genre à réfléchir, à penser tout le temps à ses problèmes, etc. Pas moyen de laisser couler. Voilà. Il ne laisse rien couler. Il réfléchit tout le temps à tout, à plein de choses. Ce qui fait qu'il est névrosé. Et qu'il a une vie pas facile. Notamment pas facile la relation qu'il a avec ses parents. Son papa et sa maman. Son beau-frère, non, son frère et sa belle-sœur. Qui, malgré que ce soit son frère, il a une relation très amicale avec. Et pas trop fraternelle. Il le voit pas souvent, en plus. Mais par contre, dès la troisième page, je crois, on le voit aller chez son frère. Et du coup, fumer des grosses babes avec lui. En mode, ouais, grosse soirée et tout. On voit qu'ils ont un délire quand il se voit, il s'appelle Georges. Georges, Georges. Oui, parce que son frère s'appelle vraiment Georges. Mais Marco, il s'appelle Marco. Mais malgré ça, malgré qu'on le voit fumer et avoir des petits délires d'enfance avec son frère et tout. Il voit pas souvent son frère. Et ça le rend pas forcément attachant dès le début. Non. Mais ça, j'ai envie de dire que ça va dépendre de tout à chacun. De son parcours, de sa vie. De sa vie. Si vous êtes un petit peu comme Marco, névrosé, réfléchir à tout. Aux problèmes amoureux, familial, machin. Enfin, vous allez peut-être vous reconnaître dans beaucoup de points de Marco. Moi, c'est pas forcément mon cas. Ce qui fait que j'ai mis, même quand je l'avais lu il y a longtemps. Même quand je l'ai relu la semaine dernière. A chaque fois, je mets beaucoup de temps à m'attacher à lui. Parce que je trouve, dans le tome 1, qu'il fait beaucoup de choix de vie. J'ai envie de lui foutre des baffes. Moi, j'ai envie de le foutre des tas. Moi, justement, j'étais attaché dès le début. Mais je me retrouve dans d'autres points. C'est ça qui est intéressant. On va quand même suivre toute la vie d'un mec. Quasiment. Enfin, la partie intéressante, la grosse partie de sa vie. Il y a des points où je me retrouve en lui. Surtout vers la fin. Mais au début, non. Pas du tout. Mais ça, ça va dépendre de... De tout à chacun. Mais tu l'as déjà dit, oui. Mais oui. Là, vous allez vous dire déjà, ça envoie pas trop du pâté comme BD. Mais Manu l'Arsiennet le fait avec une telle justesse. Il va jamais trop loin. Il ne fait jamais pas assez. Tous les propos de la BD sont justes. Ses propos sont donc, par exemple, l'acceptation du passé. Du passé de soi et même des autres. Parce qu'il y a un moment, il va parler... Je sais pas si c'est le tome 2 ou 3. C'est pas vraiment du spoil. C'est un des personnages qu'on voit de temps en temps dans le livre. Ça va parler de la guerre d'Algérie. Il va rencontrer un vieux monsieur qui habite près de chez lui. Qui a fait la guerre très sympathique. Il va être ami avec lui. Mais il va découvrir à un moment que cet homme a fait la guerre d'Algérie. Comme tous les gens qui ont fait la guerre d'Algérie. Faut pas se le cacher. Qui a tué des gens. Torturé des gens. Enfin, c'était horrible. Et à partir de ce moment-là, il va péter un câble. Il va se dire, non, c'est mort, je lui parle plus. Il va se dire, voilà... En fait, c'est qu'un connard et tout. Et il va faire un travail sur lui petit à petit dans le bouquin. En se disant que si le vieux monsieur lui-même n'accepte pas son passé mais accepte de vivre avec. Voilà. Lui, il peut y arriver. Alors, ça paraît con comme ça quand on le dit. Mais c'est ce genre de question qu'on peut tous un jour se poser dans la vie. Est-ce qu'on peut rester ami avec quelqu'un qui, dans le passé, a fait des choses qui, éthiquement parlant, nous gênent ? Ça, c'est par exemple un des points qui est traité dans le combat ordinaire. Mais il y en a tellement d'autres. C'est tellement riche et lourd comme BD. C'est une BD où il va falloir réfléchir. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas la lire en une fois, en une traite. De lire chaque chapitre indépendamment. Pas forcément chaque chapitre. Mais je veux dire, quand vous sentez que c'est difficile à digérer, qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites... Parce que c'est dur. C'est dur à lire. Mais c'est bien. Il faut vous arrêter. Il faut faire le point. Il faut attendre une petite journée. Et hop, il faut continuer. Mais revenons au début du bouquin. Parce que du coup, on ne vous a pas raconté... De toute façon, comme dans tous les BD Vlog, on part en cacahuètes. Mais un des postulats de départ de la BD, c'est que Marco, qui est photographe de guerre, en Amar, il n'a plus envie de faire des photos de guerre. Ça le saoule. C'est vrai qu'il n'a plus envie, il n'a plus l'inspiration. Il n'a plus l'inspiration. Il n'a plus l'envie. Il n'a plus l'envie. Du coup, il va se poser à la campagne et il fait un break pendant un an. Six mois, un an. Et il va finir, c'est un peu du spoil, mais il va finir par retrouver l'envie en vivant à la campagne. Comment ? Pourquoi ? En faisant des rencontres, etc. Si on peut le dire, c'est évident, dans la vie de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, il va rencontrer l'amour, il va rencontrer quelqu'un, là-bas, à la campagne. Il y a une histoire d'amour quand même. Et ça va le changer, forcément. D'ailleurs, ce moment où il rencontre l'amour est très bien foutu parce que c'est sa vétérinaire. C'est la vétérinaire de son chat. Il ne faut pas en dire trop. Il flash dessus et au moment où il la revoit, il y a une coupe nette. Il y a une ellipse de six mois. Il y a souvent ça dans la BD, une ellipse ? Comme la BD se passe sur des années et des années, il y a souvent des ellipses. Et là, cette ellipse est bien faite parce qu'on la voit lui dire bonjour, la revoir. Il la revoit, il est étonné de la revoir. Et hop, page d'après, ellipse de six mois, on la revoit chez lui. On part du principe que, du coup, maintenant, ils sont à peu près ensemble. Et là, directement, ça discute de est-ce qu'on n'aménagerait pas ensemble, etc. En gros, ils zappent le moment chiant de la relation, du début de la relation. L'histoire d'amour, en fait, du début de la relation qui est idyllique. Pour en arriver à la question intéressante qu'on va tous avoir, qu'on a tous eu ou qu'on va avoir dans la vie, est-ce qu'on s'installe avec une femme ou un homme ? Parce que c'est une question très compliquée dans la vie. La vie ! La vie, d'ailleurs. La vie qui est, d'ailleurs, on n'a pas parlé du titre, à part au début pour faire une blague de merde. La vie qui est le titre du livre, en fait. Le combat ordinaire, c'est la vie. La métaphore de la vie, c'est d'ailleurs... Moi, je trouve que c'est con, c'est bête à dire, mais c'est joliment dit comme titre. C'est un joli titre. Le combat ordinaire. Tout de suite, ça déchire. Ça donne envie de sortir là, en pleine nuit, et de regarder les étoiles. Et de se poser plein de questions. Par rapport à la psychanalyse du héros, Marco, dans chaque album, il y a environ 4 ou 5 pages. Donc ça fait en tout une bonne vingtaine de pages dans tout l'intégral. En sépia, donc c'est toujours de la même couleur, en sépia. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faut taper sur Google ! Ces pages sont en gaufrier, et dans ces pages, Marco nous parle à nous. Il parle à la première personne, comme si nous, on était son psychanalyste. Son psy, ouais, son psychanalyste. Et c'est des pages qui sont très intéressantes, et qui coupent un peu avec le reste du livre. Et c'est aussi ces pages qui permettent à Manu Larsenet de faire des ellipses. Voilà. Mais c'est aussi ces pages qui nous montrent les photos de Marco. Parce que toutes les photos qu'il prend, c'est toutes les pages, les dessins qu'il y a dans le gaufrier. Et ça, c'est stylé, de faire semblant qu'il y ait des photos en BD. Je ne pense pas que ce soit la peine d'en parler, de parler de l'histoire globale plus longtemps. De toute façon, on vous a dit plein de trucs là, mais le bousin, il fait 247 pages. Voilà, il y a de quoi faire. Et il a été fait sur 5 ans. Avec des pauses. Il y a eu parfois des pauses de 6 mois à peu. Et d'ailleurs, vu qu'il a été fait sur 5 ans, entre chaque tome, entre chaque chapitre du coup, on voit une nette évolution du dessin au fur et à mesure. Bah, je vais montrer là pendant qu'on en parle. Regardez un dessin du premier tome. Genre voilà, première page du premier tome, bam ! Voilà. Regardez une page au hasard du tome 4. Parce que Manu Larsenet, c'est un bosseur. Son style a énormément évolué. Là, vous allez dire, ouais, c'est bien. C'est de l'abbé des franco-belles, ça casse pas trois pattes un caneton. Moi, j'aime bien. J'aime bien comment il fait les nez. Non, j'aime bien aussi. Après le combo ordinaire, il a fait... Blast ! Et là, niveau dessin, le mec, il a tout déchiré sa race. C'est que du noir et blanc avec très très peu de pages en couleurs. Et même niveau... Enfin, déjà, le dessin, il y a une nette évolution. On voit que Manu Larsenet, il... Bah, il est passé... Je crois qu'il est passé aux plumes, aux pinceaux, etc. Plus au traditionnel. Et il n'y a pas que le dessin où il y a eu une évolution. Parce que dans le combat ordinaire, on suit finalement la vie d'un mec avec ses moments de bonheur et d'angoisse. C'est légèrement autobiographique aussi, hein. Ça, on va en parler après. Donc oui, on suit quelqu'un... On suit sa vie, donc il y a aussi des moments de bonheur et tout. Puis ça finit plutôt bien, voilà, pour Marco. Alors que dans Blast, il l'a dit lui-même, d'ailleurs, dans une interview. Il a voulu... Il a voulu représenter un mec qui tombe sans jamais s'arrêter. Qui tombe, qui tombe, qui est au fond du gouffre. Et il a réussi parce que Blast, là, pour le coup, vous n'allez pas rigoler du tout. Du tout. Et c'est encore pire après, parce que sa dernière bande dessinée, il a fait des trucs entre les deux. Mais ça, c'est ses grosses... Ses grosses bandes dessinées. Il a sorti récemment le rapport... Broderick. De Brodeck. Ah non, de Brodeck. De Brodeck. Voilà. Je vous montre. De toute façon, je vais vous mettre des images. Où le dessin est encore plus travaillé. Encore... Il est... Somptueux. Somptueux. Ses aplates noires. Blancs. D'une magnificence à s'en faire bouillir la rétine. Merci, Boideck, pour cette analyse très très pointue. Avec aussi beaucoup... Là, en fait, il est passé complètement au tradi. Avant, il n'aimait pas le tardi. Le tardi. Le tardis. Il n'aimait pas Doctor Who. Avant, il n'aimait pas le traditionnel Manu Larsenet. Et il a complètement changé de cap. Et là, il est passé complètement au traditionnel. On peut voir qu'il utilise beaucoup les taches de pinceau, etc. Voilà. On va arrêter là pour les... Pour les divagations. Pour les divagations. Mais voilà. Manu Larsenet. D'ailleurs, si vous avez aimé le combat ordinaire et Blast, par exemple, je vous conseille la dernière. Le rapport de Brodeck, partie 1. Et il y aura une partie 2. Et dans tous ses albums, y compris le combat ordinaire et surtout ce qu'il a fait avant, le retour à la terre, que je vous conseille aussi, le retour à la terre, c'est très bien. Il y a une grosse part ou une petite, mais il y en a toujours, d'autobiographie. 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 Même s'il a affirmé le contraire une fois dans une interview. Oui, oui. Biographie ! Dans l'album, d'ailleurs, il s'est contredit dans la même interview parce qu'à un moment, il dit montrer un album, c'est comme montrer son cul. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu montres ton âme. Et je pense qu'on peut faire le parallèle avec Marco dans le combat ordinaire, qui est photographe et qui a perdu un peu l'aspiration, avec lui qui est dessinateur. Et qui peut-être a perdu l'inspiration un jour. Parce que c'est deux métiers artistiques, etc. Et à mon avis, il va y avoir aussi beaucoup de lui par rapport au rapport aux parents et à la paternité. Je pense qu'il y a beaucoup de lui aussi dans le rapport aux collègues, à ses collègues photographes. Oui. Comme quoi, des fois, il y en a qui pètent plus haut que leur cul. Tu spoiles un peu, mais effectivement, il a des collègues photographes avec qui il s'entend bien. Mais il n'est pas dans le même monde. Il n'est pas dans le même délire. Il n'est plus terre à terre. Et Manu Larsenet est vraiment comme ça. Il s'est vraiment isolé à la campagne. Il ne fait quasiment jamais d'interview. Il ne se montre jamais. Il va rarement en des dédicaces. Manu Larsenet, c'est un mec comme ça. Voix 2, je te propose qu'on arrête les divagations. On arrête là. Et on conclut sur cette BD. Je pense que les gens ont compris que c'était bien et que c'est tellement lourd que nous, on sait pas trop. C'est un incontournable. On est un. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est incontournable. Ça coûte 40€ pour le... 39,90€ pour l'intégral. 40€. Très bonne initiative de l'avoir ressorti grâce au film, qui peut-être est moyen, mais du coup, on a eu ça. Et c'est pas si cher que ça, parce que ça fait 4 tomes pour 10€ le tome. 40€ divisé par 4. Attention, je pense que je me gourpe pas. Alors que normalement, un tome, c'est 12 balles, au vrai. Par contre... Magnifique édition. Papiers glacés. C'est un protège-livre. C'est un protège-livre. Donc ça vaut grave le coup. Dans Retour à le futur, ils disent que les protège-libres, c'est censé ne plus exister en 2015. Et bah c'est faux. Ça existe encore. Et ouais, on conseillerait ça plutôt à partir de... 18 ans. Bah je dirais 15 ans. 15-16 ans. Faut avoir une certaine culture, intelligence, bagage dans la vie. Personnellement, je l'ai lu quand j'étais ado, pour la première fois. J'ai bien aimé, mais je l'ai relu là étant adulte. Et j'ai encore plus apprécié, parce qu'il y a des trucs que j'étais passé à côté avant. Forcément. Parce qu'il s'est passé des choses dans notre vie, et qu'il y a des choses qu'on comprend mieux quand on le relit une fois adulte. Donc désolé à vous les petits enfants. Ce n'est pas pour vous. Limite, si vous êtes jeune, en dessous de 15 ans, lisez-le quand même si ça passe entre vos mains. Euh... Et puis, vous le lirez plus tard en y repensant. Alors sinon, vous l'achetez comme cadeau pour vos parents. Ouais, c'est passé. Ça leur fera plaisir, c'est un très bon truc pour les adultes. Et comme ça, après vous lisez. ZBAM ! Bref, nous allons vous quitter Zissi. Mais tout ce qu'on a à dire pour la fin, c'est courez vous acheter le Combo Ordinaire si vous avez un peu de pognon. Offrez-le à vos parents et vous leur piquerez plus tard. Voilà, c'était Bois d'un et Bois d'oeufs. Et salut ! Mangez des frites ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501